Deux univers très différents dans cet épisode où je donne mon avis sur vos photos. D'un côté, côté beaucoup plus musical, comics, avec des pochettes d'albums et des affiches de films, et de l'autre côté, des paysages qui vont nous amener du côté de l'Islande, du côté de l'Auvergne et du côté des Alpes. Bonjour, je suis Sébastien Roignon et vous êtes bien dans un nouvel épisode de l'été de F1-4, un épisode où je donne mon avis sur vos photos, plutôt mon avis sur vos photos, voilà, c'est mieux dans ce sens-là. Dernier épisode de l'été avant la reprise de la saison 9 de F1-4, donc ce sera les deux dernières personnes à passer, et on va voir, je vous rappelle déjà les règles de ce qui va se passer dans cette vidéo. Deux personnes tirées au hasard, cinq photos proposées par personne, donc ça fait dix photos en tout. J'adapterai mon avis au niveau des photographes, ça veut dire que si la personne est débutante, je serai un petit peu plus général dans ce que je dirais, si la personne, je vois un peu plus de pratique, j'irai dans le détail. Je serai toujours franc, direct et bienveillant, c'est ce que recherchent les personnes qui m'ont contacté pour pouvoir être dans l'épisode de l'été. D'ailleurs, ça se passe tous les ans au mois de mai à peu près la demande, donc c'est pas la peine de me redemander dans les commentaires comment on fait. Il fallait candidater au moment où je l'ai demandé, donc il va falloir attendre l'année prochaine maintenant. Donc ne vous offusquez pas, s'il y a des choses que je dis qui pourraient potentiellement vous offusquer, en tout cas je ne pense pas que ce sera le cas, mais on ne sait jamais, puisqu'il y en a toujours qui s'offusquent un petit peu, si vous avez des choses à dire, non pas sur ce que j'ai dit, mais sur les photos des personnes qui sont dans ces vidéos, dont je donne mon avis sur leurs photos dans cette vidéo-ci, donnez un avis argumenté dans les commentaires, ce sera bien plus bénéfique pour eux. On va commencer par M. Arnaud Châtaignier. Tu t'appelles Arnaud Châtaignier, tu as 22 ans, depuis un an tu t'es lancé dans ce défi d'essayer de vivre de la photo, d'ailleurs en partie grâce à tes vidéos, notamment sur de la photo de mariage. D'accord, cool, mais si j'ai décidé de me lancer dans ce monde, c'est car je suis passionné, un passionné de cinéma et de musique, on va s'entendre sur le cinéma. Aujourd'hui j'essaye de lier les deux en produisant des clips de musique et des pochettes d'albums, tout en continuant les mariages, même avec ce satané Covid. Mais même si ces activités sont nécessaires pour que je puisse avoir un revenu, je suis obligé d'entreprendre beaucoup de projets perso, car c'est vraiment ce qui me fait vivre, ce que je préfère. Je te comprends aussi très bien. J'ai d'ailleurs beaucoup de mal à aller au bout de ces derniers, car j'en commence beaucoup, mais je n'en finis que très peu, par manque de temps et peut-être parfois de motivation, car l'engouement de mon idée finit par faiblir, ce que je comprends aussi avec le temps. Pour les photos que je t'envoie, je les ai faites avant tout pour moi, je ne cherche pas particulièrement à retransmettre quelque chose de spécifique, j'essaie simplement de créer l'image que j'avais en tête quand l'idée de faire la photo est née. Je suis beaucoup influencé par le cinéma et la pop culture, j'aime essayer de retranscrire des univers souvent inspirés de films américains, avec pas mal de mises en scène. J'aimerais avoir une critique des photos que je t'envoie, car j'ai encore beaucoup à apprendre, et je sais que j'ai une grosse marge de progression, avec un œil neuf sur mon travail serait d'une grande aide. Ok. Et on est dans un univers totalement, totalement différent. Et ça, c'est cool ! Il y a des choses à dire. Déjà, c'est propre. Première chose à dire, vu comme ça, c'est assez propre. Il y a du travail, et je vois un peu de reproduction, de choses qui existent déjà un petit peu. Je ne vois pas forcément les références. Je sais que je crois que j'ai déjà vu, mais celle-là, je ne sais pas dire. Mais on va voir si tu me le diras après. En tout cas, il y a du Spider-Man. Ça, je ne sais pas. Peut-être du Harry... Non, peut-être pas du Harry Potter, parce que Bruning, Asliberg, ça ne doit pas être ça. Mais, vous voyez voir, parce que là, il y a du travail. En tout cas, il y a du travail. J'avais vu tes photos passer, elles m'avaient interpellé, et je suis content que tu aies été dans ce tiers-sort. Donc, je t'avoue que j'ai été voir, là, vite fait, si c'était une reproduction de quelque chose qui existait déjà, pour voir si tu avais juste repris une idée du film et que tu l'avais refait. Mais je n'ai pas retrouvé. Donc, à part le titre, ici, que tu as repris, je dirais que c'est de toi. Mais, évidemment, on a... Enfin, tu n'es pas totalement dans... Enfin, tu es dans la... Tu es très inspiré par le film, évidemment, et tu le montres. Mais c'est bien aussi d'avoir son truc à soi. Et tu as voulu... Je dirais que c'est peut-être plus un exercice qu'un... Comment dire ? Qu'une création. Mais, en tout cas, c'est très bien fait. Je regarde, c'est propre. Bon, il y a des petites choses bizarres, quand même, que je ne comprends pas. Alors, si, je la comprends, parce que c'est une pause lente. Donc, je pense qu'elle a vraiment été faite bien comme il faut et tout. Dans ce métro de Londres, le truc, c'est qu'il n'est pas tout à fait net. Donc, on voit que ça n'a pas été genre un coup de flash pour le figer ou autre. Puisque, ici, c'est un peu flou. Donc, c'est un peu dommage. C'est ce qui manque un petit peu sur le côté pro du truc. Mais, globalement, ça marche bien. La dynamique est bonne. Comme ça, là, je m'entends bien de loin en disant, oui, mais on est sur une espèce de désaturation partielle. Chez Bastien, il dit que c'est bien. Je ne comprends pas. Oui, on est sur une sorte, je dis bien une sorte, de désaturation partielle. Pourquoi ? Parce que, ici, c'est métal. Donc, c'est normal que ce soit pas saturé. On a les couleurs ici. On n'a pas une couleur prédominante. On a une couleur. Alors, on a un personnage qui est prédominant et tout le reste est quand même bleuté, mais on sent que c'est désaturé avec... Alors, je ne comprends pas trop pourquoi il y a ce rouge qui est resté. Là, j'avoue que c'est ce qui me gèle le plus. Mais, comme on est dans une affiche de film, on est dans du graphisme. On n'est pas dans une photo. Ça me voit bien. On a un titre. On est dans une affiche publicitaire. Donc, le graphisme est autorisé. Le graphisme, dans le sens... Enfin, on parle souvent de désaturation partielle. Oui, mais tu as vu... Il y a Sin City. Dans Sin City, il y a quand même beaucoup de désaturation partielle. Donc, on pourrait dire que c'est de la merde. Non, c'est une BD, à la base. Et le film est fait comme la BD. Donc, c'est de la BD. C'est du graphisme. C'est du dessin. Et donc, là, on est sur de la pub. Et sur de la pub, on peut utiliser ce genre d'artifice pour... C'est vraiment le graphisme qui compte. Donc, là, ça ne me gêne pas du tout. C'est juste ce rouge qui reste... Je n'arrive pas à comprendre l'intérêt de ce rouge qui reste un petit peu. Peut-être parce que c'est le rouge de Spider-Man et tout. Mais bon, ça fait... Pour moi, ça fait quand même un petit peu bizarre. Mais sinon, la dynamique est très bonne. On a une vraie composition avec ce... Enfin, c'est une vraie perspective. Toutes les personnes qui passent à côté, ce flux de personnes. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu de genre de l'autre côté. Et vu toutes les sécurités qu'il y a à Londres, à mon avis, t'as peut-être eu... Je ne sais pas si t'as eu des emmerdes ou vous avez été vite pour le faire et donc pas eu d'emmerdes. Mais voilà, je pense qu'il a fallu le faire très vite parce qu'avec les caméras qui sont là comme il faut, là, vous avez... Je pense... Il va falloir repartir assez vite. Mais c'est super bien. C'est bien fait. Je trouve ça juste dommage pour ce... pour ce flou, ce petit flou de bouger. T'es sur une... Est-ce que je sais ? Est-ce que j'ai des exifs là-dessus ? Pour savoir, on est à 2,5 secondes de pause. Les gens allaient quand même vite. On est à 2,5 secondes de pause. Ce qui n'est pas énorme. Il aurait quand même pu bouger beaucoup moins ce Spider-Man, quand même. On reste sur Spider-Man avec cette fameuse scène entre Spidey et Mary Jane. On voit totalement l'influence des films américains avec ses lumières orange, bleue et tout ça. Enfin, voilà, c'est vraiment les codes des films américains. Un peu poussé à l'extrême, là, je dois dire, mais ça pète. Ça pète quand même. J'ai quelques petites choses à dire quand même. On voit là que t'as mis une lumière orangée, là, juste derrière et tout. C'est en fait le traitement que t'as fait sur les visages. Je comprends pas pourquoi là, c'est... C'est des sats. Enfin, c'est fade comparé au reste qui est quand même plutôt punchy. Je comprends pareil pour son visage à elle. J'ai du mal à totalement comprendre. Et le problème, c'est un peu cette lumière qui vient ici qui est en plus un peu solarisée. Tu vois, on voit le spot ici. Il a fallu plutôt ne pas voir le spot, c'est-à-dire augmenter un petit peu la... De pas voir, tu vois, plutôt un truc... On le voit encore un peu. Alors, c'est trop blanc là, évidemment. Mais de ne pas voir les contours du spot puisque, hop, si j'enlève, tu vois, là, on voit exactement les contours du spot, le rond du spot alors que là, on le voit pas et donc je trouve que ça passe mieux et c'est pas solarisé au moins. Il faut assumer si c'est cramé, c'est cramé et puis c'est normal, c'est une lumière. Et je trouve un dommage qu'elle soit là parce que l'intérêt est ici. Non pas que la lumière aurait dû être là mais du coup, ça illumine beaucoup son buste qui attire beaucoup l'attention et beaucoup moins ici. En plus, comme t'as rendu fade le rouge alors qu'il serait super bien ressorti entre le bleu et le rouge du masque, je trouve ça un petit peu dommage. Mais sinon, ce qui me gêne aussi un petit peu, c'est son attitude à elle. Bon, lui, on voit pas sa tête donc voilà, mais elle... Oh ! Bon ! Tiens ! Un Spider-Man ! Ça fait vraiment ça, quoi ! Et elle manque d'expression. Voilà, je trouve ça vraiment dommage. Mais sinon, on a des couleurs qui sont bien gérées, une ambiance, cette pluie que t'as rajoutée mais qui est dommage et que tu les as pas mouillées. Il y a peut-être un tout petit peu les cheveux mouillés mais lui, il aurait fallu mouiller un petit peu, avoir de l'eau sur son impair pour montrer qu'il y avait de l'eau, quoi ! Parce que là, en gros, on sait que c'est juste de la pluie qui est rajoutée après. C'est des petites choses en plus que tu pourrais te rajouter maintenant pour que ça fasse encore plus réaliste. Mais même, je vois sur son t-shirt, on voit rien. On voit pas de pluie, pas de gouttes. Ce qui est, je trouve, assez dommage. Continuons avec la prochaine. Alors là, on a une photo... Ben, alors je sais pas la référence ici. Je ne connais pas la référence. Mais, ben, c'est plutôt chouette. Il y a une belle perspective, tout ça. comme c'est plutôt chouette, je vais être chiant. Je vais pinailler. Je vais pinailler. On a une belle ambiance de couleurs. Ces petits bouts rouges aussi, je les aurais enlevés. Je ne sais pas pourquoi les bouts rouges comme ça, enfin, les petites pièces rouges comme ça, tu les gardes. Mais, un truc bleu, tu vois, monochrome bleu, ça marchait très bien. Je dirais qu'il faut que tu travailles ta prise de vue parce que, tu vois, c'est dommage, t'es complètement cramé sur les... sur les... Ici, t'es bien, mais t'es cramé sur les lampes. Et surtout, t'es pas symétrique. Pas forcément symétrique totale, mais au moins, pas couper le... pas couper ce lampadaire-là. C'est ce qui, je trouve, dommage qu'il soit coupé alors que les autres ne sont pas du tout coupés et on a une espèce de dissymétrie du coup à cause de ça. Alors, je ne suis pas sûr que tu aurais réussi à avoir une totale symétrie, mais t'es symétrique sur l'axe. Mais peut-être qu'il a fallu tourner un tout petit peu l'appareil photo. Mais sinon, c'est cool. Lui, il ressort bien. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Je n'arrive pas trop à comprendre. Ok, il veut partir, il attend le train. Ok, donc on est sur quelque chose un peu... Je ne sais pas la référence, s'il y a une référence derrière et tout, tu vas me le dire peut-être. Mais s'il n'y a pas de référence, je vois un peu l'ambiance, un peu la juive de Varroquiez où on a le côté un peu éthéré, tout ça, un peu rêve. On verra bien dans un rêve là et tout quoi. Il est quoi ? Il est 6h, 5h45, 5h50 ? Ah, mais le moment est plutôt chouette avec la neige et tout, ça passe bien. Graphiquement, je n'ai pas grand-chose à dire à part Pinaillet, je n'ai pas grand-chose à dire parce que tu maîtrises graphiquement et on sent que tes images ont de l'impact. Et je dirais qu'elles n'ont pas de l'impact dans le sens juste instagrammable. Il y a un réel univers après être un peu trop peut-être marqué par les films et je te comprends parce que j'ai été moi aussi dans cette phase-là où j'étais beaucoup beaucoup marqué par les films et j'ai reproduit un petit peu ce que je voyais dans les films sans donner vraiment ma patte en plus. Ça va venir au fur et à mesure, tu es encore jeune et voilà, là, je ne saurais pas de quel, de quel, comment dire, de quel album ça peut venir mais je n'ai pas la référence. Après, le truc, c'est que un album, c'est plus carré. Donc voilà, quitte à aller totalement dans le côté album et un album, c'est carré donc tu aurais peut-être pu faire un carré là-dessus. Fais attention juste dans ton traitement parce que là, c'est bleu, tu as bien détouré, voilà, tu as bien détouré, il ressort bien, tu as bien traité le truc, on a l'opposition entre le froid, les couleurs chaudes du coucher de soleil, tout ça, ça fonctionne bien. Il y a juste des choses que je ne comprends pas plus que ça. Pourquoi tu as gardé du bleu ici, tu aurais pu le dessat ici, ce bleu, parce qu'il ne sert pas à grand-chose et là, tu as essayé de rajouter de la fumée ou je ne sais pas trop quoi juste pour, je pense, parce que ça ne te plaisait pas trop le fond avec la ville derrière, ce que je peux comprendre. il aurait fallu qu'il n'y en ait pas et je pense que moi, je me serais plutôt fait chier à l'enlever, c'est-à-dire détourer le bus pour avoir vraiment, pour continuer le bleu jusqu'en bas et avoir cette pureté dans ce que tu voulais travailler, alors que tu as une pureté totalement en haut. Est-ce qu'elle ne marcherait pas si on faisait un truc complètement, genre on casse complètement ? Ça marche bien aussi comme ça avec ce jaune et tout. Bon, après, le côté cassé des vitres est pas mal aussi. En plus, on est pile-poil dans le truc, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait... J'aimais bien la... Ouais. C'est... Voilà. Après, c'est juste moi qui rigole un petit peu dessus. Enfin, qui rigole, non, mais qui travaille un petit peu dessus. J'ai trop rien à dire sinon, techniquement, parce que c'est cool, mais pour tous ceux qui regardent et qui se disent « Ah ouais, mais il a choisi quelqu'un qui était déjà bon » et tout, non, mais ça montre aussi qu'on peut déjà faire des bonnes choses, qu'il n'y a pas que des débutants dans la vie mais qu'il y a encore des choses à améliorer. Il y a vraiment des petites choses à améliorer dans des coins et tout. Je ne sais pas pourquoi il y a un bout de drapeau ou je ne sais pas quoi ici. Mais vraiment, je me serais fait chier à bien détourer le bus pour pouvoir descendre un petit peu le fond de ciel. Et pour terminer, on a cette photo qui est un gros montage. Alors l'ambiance de loin elle est plutôt cool avec des espèces d'explosions ici, le mec qui marche, les corbeaux, enfin tout ça, on a vraiment genre un album de métal qui est une petite affiche avec la nuit, ce contrat, ce jour, nuit, tout ça. Enfin voilà, on a vraiment un truc totalement non féerique mais qui marche bien. Après, fais attention dans la réalisation parce que si je zoome, on voit tout un liseré autour de lui et ça, c'est parce que t'as assombri à mort le fond et du coup, ça a créé ce petit liseré-là. Donc là, c'est des petits détails sur lesquels tu peux vraiment travailler pour que ça marche vraiment mieux et on le voit, tu vois, tout du long ici. Là, c'est bon mais on sent que c'est pas la même chose ici que l'arbre évidemment intégré parce que c'est plus flou que ce que tu montres ici. Donc fais attention à ça, il faut vraiment être totalement raccord sur ce genre de choses. Au niveau du ciel, c'est pas mal fait du tout. La transition est bien trouvée entre ce blanc qui part vers le noir et tout contrasté mais je pense pareil que si c'est plutôt une inspiration musique en carré comme ça, tu fonctionnes bien comme ça, je pense pas que le bas serve vraiment à quelque chose. Allons voir maintenant ce que tu m'as dit. Je me suis rendu compte que choisir 5 photos était un exercice plutôt difficile. C'est sûr, je ne sais même pas si je suis content de mon choix car évidemment le but étant de t'envoyer des photos dont on est fier, t'envoyer des photos où on sait qu'elles ne sont pas bonnes et pourquoi n'aurait pas d'intérêt. Alors, qu'on sait qu'elles ne sont pas bonnes et pourquoi en effet, mais si on sait qu'elles ne sont pas bonnes et on ne sait pas pourquoi, c'est aussi bien de me les envoyer. Après, il y a différentes versions. Tu peux très bien m'envoyer des photos dont tu veux juste savoir pourquoi elles ne fonctionnent pas ou alors m'envoyer des photos dont tu es fier et que je puisse bien les travailler. Alors, photo prise l'année dernière, la 1, Spider-Man à Londres dans le métro sur trépied juste avant de me faire arrêter par la police. Voilà, ça, c'était couru d'avance dans le métro comme ça. Rassurez-vous, tout va bien. Photo qui fait partie d'une série Spider-Man que j'ai commencé l'année dernière. Ok, ça marche. Photo toujours dans ma série Spider-Man qui m'a pris beaucoup de temps pour la mise en place. Un pote me tenait par les pieds, la tête en bas sur le toit d'un petit garage. Ah, c'est toi en fait, le Spider-Man. Donc le trépied, tu l'as laissé, c'est toi. Oh, tout seul et tout, je comprends, d'accord, oui, là, il doit fallu être deux quand même dans le métro. C'était quand même mieux. Nombreux essais pour obtenir ce que je voulais. Elle date aujourd'hui d'un an, je l'aime toujours, même si je ne suis plus très content de la fausse pluie, voilà. Le but étant de faire une photo avec une petite impression de dessin. Ça, ça fonctionne, mais je l'aurais bien aimé un peu de vraie pluie dedans quand même, ça aurait été mieux. Surtout que t'as moyen juste en balançant de l'eau ou des trucs comme ça, enfin voilà, tu prends une bouteille, tu perces des trous dans la bouteille, dans le bouchon et quelqu'un appuie et ça fait un petit peu d'eau qui tombe et tout, ça marche plutôt bien. Photos plus récentes prises lors de mon voyage en Suisse tôt le matin, nous étions avec mon frère et moi, nous étions mon frère et moi sur la route en voiture quand j'ai aperçu cette horloge qui fait assez ancienne. On s'est arrêté une dizaine de minutes pour faire quelques photos. Ici, je sais que je ne suis pas net, donc ça doit être toi dessus aussi mais ce n'est pas la faute de mon grand frère qui a pris la photo mais de mon objectif ou de mon appareil photo, je n'ai pas fait ajuster pour la mise au point mais bon, elle allait finir sur Instagram, ça n'allait pas trop se voir même si ce point me fait rester sur ma faim. J'aime quand même l'ambiance de cette photo et bien sûr, il y a un peu de post-prod et de photoshop comme pour chacune de mes photos car la neige n'était pas de la partie. Cette photo est directement inspirée du film Polyexpress. D'accord, ok, film Polyexpress. Je n'ai pas un très gros souvenir de ce film pour être honnête mais je vois un petit peu le truc. La neige par réel, franchement ça va, elle passe bien, peut-être, si elle passe bien, il n'y a pas trop de problèmes là-dessus. C'est plutôt, t'es pas net, c'est pas très grave, voilà comme tu dis, ça sera sur Instagram et tout mais graphiquement en tout cas, elle fonctionne. Quatrième photo, j'avais vu ce bus en vacances dans le sud et cela faisait un moment que je voulais faire une photo cliché américaine. Pas forcément de référence exacte mais vraiment oui, c'est typé américain, c'est certain. Tu ne me dis rien sur, tu me diras dans les commentaires pour la fausse fumée d'en bas. Et cinq photos voyage au Bardenas, prise de jour mais je voulais donner un esprit un peu cow-boy, bad boy, inspiré de pas mal de westerns. D'accord, donc pas forcément inspiré non plus d'une pochette. Donc voilà, globalement, très très bonnes, très très bonnes photos, très très bonnes images. Certains diront oui mais ce ne sont plus des images, ce ne sont plus des photos, ce sont des images et puis de toute façon, ça fait partie aussi de la création et c'est pas parce que c'est brut de capteur que ça fait une bonne photo. Non, l'important c'est ce qu'on veut ressortir. Allez, deuxième, le deuxième tirage au sort et on arrive sur qui ? Sur Grégory des tombes. Alors c'est bien ça, ça passe après les tombes d'ici de Arnaud. On a deux photos qui sont plutôt cool parce que ça montre le même point de vue à deux moments différents, très différents. Alors globalement, j'aime beaucoup ce que je vois, pas toutes, mais j'aime beaucoup l'ambiance, j'aime bien l'idée de cet arbre-là très spécial en plus qui m'en inspirait aussi beaucoup. La lumière est très très belle là-dessus. Il y a des choses à dire et on va voir déjà qui tu es. Tu as eu la chance de grandir dans les montagnes à vaches d'Auvergne, dans la station de Superbesse pour être précis. J'étais en vacances quand j'étais petit à Superbesse, mais j'étais tout petit, j'avais je crois 5-6 ans, un truc comme ça. Tout petit, j'appréciais d'être seul face à la nature, dans les bois derrière la maison ou un peu plus loin dans la montagne. Je n'avais qu'à ouvrir la fenêtre de ma chambre pour me sentir libre et qu'à l'enjambé pour m'évader. C'est beau en plus. Depuis cela, ne m'a jamais quitté et c'est sans doute pour cela que j'aime photographier la nature, qu'elle habite mes visions. Je suis un minimaliste du développement photo, si je passe plus de 5 minutes sur une photo, c'est déjà trop pour moi. C'est bien, on a vraiment les opposés dans cette vidéo. Je ne fais que les réglages de base sur les hautes lumières, les ombres, l'expo et le contraste. Je photographie la nature comme elle est et non pas comme j'aimerais qu'elle soit. Ça peut se discuter puisque tu fais un cadrage et donc tu prends en photo ce que tu aimes. Donc, c'est la photo, la nature que tu aimes. Donc, la nature comme tu voudrais vraiment qu'elle soit, même si tu ne la modifies pas après. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Pour moi, prendre une photo est toujours une vision déformée de la réalité. J'aimerais vraiment beaucoup et j'aimerais bien voir les photos à l'automne, au printemps, voir un petit peu comment, voir un petit peu toutes ces évolutions et dans différents, en orages, en ciel bleu et tout ça. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Mais, ce qui est dommage, c'est que là, pour que la photo soit vraiment absolument géniale, c'est qu'il faudrait que ça se superpose, que tu prennes exactement au même endroit, sur le même point de vue, exactement. Parce que là, on est trop proche, parce qu'on voit que tu as voulu faire le même point de vue, mais c'est trop proche, en fait, et c'est pas assez proche en même temps, puisqu'on voit, en faisant les deux comme ça, si là, je mets ma souris, mon curseur, sur le branchage ici, hop, on voit qu'il n'est plus du tout au même endroit. Enfin, il est à quelques centimètres sur le côté. Et je trouve ça dommage, parce que là, tu ferais un super, super, super belle série. Ça demande un peu de travail, ça demande beaucoup de travail, mais c'est aussi ça qui fait que c'est une putain de bonne photo. En tout cas, j'aime beaucoup, c'est oui, t'as le côté minimaliste qui fonctionne, même si j'aime ce côté neige et tout, même si j'aime bien aussi, là, ça ressort bien. Et voilà, c'est le type d'endroit qui me plairait vraiment de voir sur une branche comme ça, c'est vraiment cool, vraiment très, très beau. Donc, voilà, c'est plutôt ça que je dirais. Et sinon, c'est bien joué, c'est bien géré. Pas besoin de post-prod plus que ça, de toute façon, t'as bien pris ta photo. Peut-être manque un peu de détails dans les noirs et tout ça ici, il y a peut-être de moyens de travailler un petit peu le truc. C'est une pose longue pour avoir cette eau totalement lisse. Du coup, c'est dommage que ça se voit ici. C'est pas gênant, c'est pas ultra gênant. Je pinaillerais, mais là, c'est pas gênant. Alors, sur celle-là, l'ambiance est très belle. Le fait qu'il y ait les pattes ici, je ne sais pas quel animal ça pourrait être. La lumière est très jolie. On sent le côté... Alors, évidemment, comme t'es dans Argentique, tu ne pouvais pas mettre ta photo en surimpression pour voir exactement tout bien comme il faut. Mais bon, ça fait partie aussi du challenge. L'ambiance est très chouette. On a vraiment cette lumière qui donne une texture à cette neige qui est supra, supra chouette. Je suis moins... Je suis plus dubitatif sur le fond parce que j'aime beaucoup cette première partie ici. J'aime le fond. Je le trouve moins intéressant même si on le voit, on le distingue et tout et c'est mieux qu'il y ait quelque chose que plutôt qu'il y ait rien. Mais le sujet est déjà tellement intéressant ici que je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin d'avoir ça plus le ciel derrière. Ce serait plutôt ça en fait ma critique là-dessus. Mais voilà, on est quand même sur une belle photo d'ambiance. Je suis plus dubitatif sur celle-là. Donc on est en Islande et donc on est à Vic. Voilà, c'est très connu avec ces gros rochers, ces gros rochers, ces gros pics là dans la mer. Je suis dubitatif pourquoi ? Parce que pour moi, je trouve que ça manque globalement de détails. J'aimerais bien... Là, on a une méga belle texture ici. On n'a pas de texture du tout ici. Alors OK, on a l'eau ici qui est jolie, tout ça. Pour moi, les pics, là, c'est un détail. Enfin, c'est un détail dans ta compo. Et je n'arrive pas à trouver ce que tu as vraiment voulu mettre en valeur. Ça manque d'une réelle affirmation de compo. Peut-être parce que c'est trop sur le côté. Là, c'est trop petit. C'est au grand angle, du coup. Il a peut-être fallu faire avec une focale un peu plus longue et être un peu plus loin. Mais ça n'aurait pas été facile non plus. Voilà, il y a pas mal de petites choses comme ça. Je suis vraiment moins emballé par l'ambiance lumière et tout. Celle-là, je trouve que les autres sont beaucoup plus maîtrisées alors que celle-là, je la trouve pas méga maîtrisée. Voilà pour ça. Et la dernière que j'aime énormément en termes de lumière, tu vois, là, on n'a pas beaucoup de détails alors qu'ici, on a vraiment du détail partout. On a une lumière rasante comme ça qui donne des petits endroits, des petites poches de lumière et tout, via les nuages et tout ça. C'est vraiment, vraiment très chouette. C'est maîtrisé. Il n'y a pas de bouchée, il n'y a pas de cramée ou très peu et ça donne une belle texture aux rochers, une très belle texture à ce petit, à ce petit, ces petites montagnes automnales. Bon, on n'est pas en Auvergne. Si l'Auvergne était comme ça, on le saurait. Mais c'est vraiment très, très chouette comme ça. En fait, ce qui est vraiment chouette dans cette photo, c'est qu'on dirait une miniature ou une peinture dans le sens où tu as plein de plans différents, tous ces arbres de différentes couleurs, de différentes lumières aussi qui arrivent dessus, qui donnent tous ces plans et c'est ça qui fonctionne vraiment avec ces grosses... Ce qui aurait été vraiment, vraiment cool, le paroxysme du truc, c'est d'avoir une petite lumière comme ça sur les montagnes pour leur donner encore un petit peu de relief. Ce qui serait gênant pour moi, c'est qu'il n'y ait pas cette lumière-là qui sort. Les nuages aussi, le ciel par contre n'est pas ultra bien géré, pas ultra beau. Peut-être dès ça, tu as un tout petit peu de bleu pour que ce soit un petit peu plus doux parce que tu as tout ici qui est doux alors qu'au-dessus, tu as un bleu pétant ce qui, je trouve, un peu dommage. Je trouve que c'est un ciel un peu moins maîtrisé. C'est peut-être là où il manque de la post-prod pour avoir ce côté un peu parfait partout. Parfait. Pas parfait, bien sûr, mais ce côté vraiment très très beau, très détaillé, très... Enfin, voilà, on a l'impression que vraiment c'est une peinture tellement... Enfin, un décor comme ça avec une lumière comme ça, j'ai l'impression que c'est pas faisable, quoi. Mais si, c'est faisable, bien sûr. Voyons voir ce que tu m'as dit sur tout ça. Alors, hop, photos 1 et 5, donc les deux premières photos que j'ai montrées, l'arbre avec un H. En version hivernale et à la belle saison, ces photos ont été prises au bord du lac Pavin dans le pluie de Dôme. Je sais où j'irai la prochaine fois. C'est un lieu que je fréquente depuis tout petit que j'aime particulièrement. Les ambiances, ils sont changeantes et ils s'y dégagent d'une atmosphère vraiment particulière. C'est ce que j'ai essayé de retranscrire dans mes photos. Une ambiance mystique en été accentuée par une pause longue donnant cet effet vaporeux à la surface du lac et ce halo de lumière dans le fond, une ambiance glaciale pour l'hiver sous l'emprise de la glace et de la neige. C'est cool, mais je pense qu'il faut encore travailler ce truc-là pour que ce soit absolument nickel. Photo 2, au fond de le puits de Sensi, le noir et blanc s'est tout de suite pour moi imposé pour cette photo avec une ambiance encore bien particulière amenée par le voile de nuages sur la montagne. Le noir et blanc permet d'accentuer la texture de la neige et met en valeur les traces du chamois au premier plan. Donc c'est un chamois. Photo 3, un rêve pour moi, parcourir, photographier les terres islandaises presque 15 ans que j'avais ce projet en tête et cela fut une chose faite en mai 2017 pour la première fois car bien sûr il y a eu une seconde en septembre 2019. J'ai envie d'y retourner aussi. Cette photo a été prise durant ce dernier voyage, une longue attente dans la voiture en mangeant du skir afin d'avoir des conditions plus clémentes. Cette attente fut récompensée car après environ 45 minutes de la pluie se calme mais pas le vent à la plage de Vick. La plage de Vick était presque déserte à plus de 10 personnes sur toute sa longueur du bonheur à l'état pur le vent qui siffle et te déstabilise le sable qui fouette le visage et les filtres. C'est un classique comme photo mais elle représente vraiment bien pour moi l'idée que je me fais de l'Islande un pays dur mais qui cache une beauté incomparable. Le noir et blanc pour accentuer le contraste une pose longue pour le graphisme voilà. Moi je ne suis pas tout à fait convaincu pour moi c'est je vois l'idée je vois l'ambiance que tu as voulu faire mais je pense que c'est problème de cadrage surtout. Et la dernière photo un peu de couleur pour finir avec la vallée de la Clarée en septembre 2017 j'adore la couleur des mélèzes à cette période de l'année tout à fait je suis entièrement d'accord avec toi c'est après avoir vu la quête d'inspiration d'Alexandre Deschaumes ça m'a rappelé aussi pas mal des photos d'Alexandre Deschaumes que j'ai envie de me rendre dans cette vallée et aussi sauvage que photogénique le jeu d'ombre et de lumière ajoute à mes yeux un plus indéniable à cette photo et bah oui je suis entièrement d'accord voilà du bon boulot du très bon boulot des choses n'hésite pas à me dire ce que tu penses aussi tes retours dans les commentaires si vous avez des commentaires à donner aussi sur ces photos là et bah allez-y des choses que j'aurais pas vu des autres arguments et tout de façon argumentée et bienveillante bien sûr dans les commentaires et puis bah on va terminer ici je vous mets les liens évidemment de ces deux personnes des sites de ces deux personnes dans les commentaires enfin dans la description et puis bah vous pouvez ici avoir une playlist avec toutes les vidéos où je donne mon avis sur vos photos et moi je vous dis à dans deux semaines ou dans je ne sais pas quand quand ce sera la prochaine vidéo de F1-4 la première vidéo de la saison 9 entre temps sortez faites des photos et surtout amusez-vous au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada